Alors aujourd'hui on va parler d'une grille d'accord que j'affectionne particulièrement, une grille d'accord qui mélange à la fois le majeur, le mineur, où on va basculer progressivement d'une couleur à une autre, et on va revenir à la couleur initiale. Vous allez voir, il y a plein de petites subtilités dans cette petite grille, les quatre accords, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. On commence par un accord de Do majeur, hyper simple, en haut du manche. Ensuite l'accord de Mi7, encore une fois qui n'est pas très compliqué, j'attire votre attention sur le fait qu'il y ait la tierce mineure qui précède la tierce majeure. Et cet accord de Mi7, on pourra se demander ce qu'il vient faire dans une grille en Do majeur, et c'est là en fait tout l'intérêt de cette grille-là. Cet accord de Mi7, on va faire un petit point théorique, c'est la dominante de l'accord de La mineure, donc qui nous renvoie en théorie vers l'accord de La mineure. On pourrait essayer. Ça sonne vraiment super bien. Mais nous, on ne va pas choisir d'aller vers l'accord de La mineure, on va choisir d'aller vers l'accord relatif majeur de La mineure. Donc on est dans la même famille, mais on a, on va dire, son cousin majeur. Donc à la place de jouer le La mineure, on va jouer l'accord de Fa majeure, et ça va nous donner ceci. On n'est pas très très loin au niveau de la couleur, c'est la même famille, mais ce n'est pas la même chose. Voilà un petit peu ce qu'explique la présence de cet accord de Mi7, qui nous permet, ce qui fait simplement la liaison entre un enchaînement au premier degré, le Do, et quatrième degré, le Fa. Voilà, là, vraiment hyper simple. Ensuite, une fois qu'on arrive à la fin de cette grille, on a un accord de Fa mineure. Alors là, encore une fois, qu'est-ce que vient faire le Fa mineure ? Fa mineure, dans une grille en Do majeure. Donc ce Fa mineure, il a une existence par rapport à l'accord de Fa majeure. Sans cet accord de Fa majeure, Fa mineure, je ne dis pas qu'il serait, qu'il serait, il n'aurait pas sa place, je dis juste qu'il serait amené de façon peut-être un petit peu plus brutale, un petit peu plus abrupte. C'est une cadence qui est très fréquente en musique, le fait de prendre le quatrième degré d'un accord, dans une gamme majeure, donc on est en Do, Fa, Do, Ré, Mi, Fa, quatrième accord, et de le minoriser, donc après avoir déjà fait entendre l'accord de Fa majeure. Ça, c'est une couleur qu'on rencontre énormément dans la musique des années 50-60, chez les Beatles aussi, et on entend en fait un chromatisme descendant, le La, qui devient bémol. Voilà un petit peu ce qui fait le charme de cette grille d'accords, un petit peu sa subtilité, et je vous propose à présent de voir d'autres façons de jouer cette même grille. C'est parti ! La grille est la même, le voicing est différent. Je commence par une position d'accord de Do avec la tierce à la basse. Ok ? Pas très très compliqué. Voilà un peu l'extension. Ensuite, j'ai un accord de Mi-7, sans faire entendre le Mi, donc je reste vraiment sur ces trois cordes-là, c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'on va un peu bosser l'évolution de chaque voix, et parfois il y a des notes qui vont partir, mais on va garder vraiment les notes les plus intéressantes, celles qui donnent la couleur à cette grille d'accords. le Do, le Mi-7. On a la septième de l'accord très importante, la tierce majeure de l'accord très importante, donc les deux notes les plus importantes, donc on est bon. Et on a le Si, qui nous rapporte une petite couleur sympa. Ok ? Ensuite, on a l'accord de Fa, et donc le La qui devient bémol. Là, on entend bien encore à nouveau tous ces mouvements-là. Donc le Sol qui devient Sol-Giès. Yes ! Super simple, on passe à l'autre proposition de grille. Donc à présent, on part d'une position d'accord de Do ici, la triade, elle est là. Je peux faire le pouce à la basse, évidemment. Et on va garder, en fait, toujours cette, comment dire, ces relations entre les voix, entre les notes importantes. Donc on voit que le Sol ici, là, à l'index, il va devenir Sol-Giès. Ici. Le Ré est très important, la septième de l'accord de Mi-7, il est là. On essaie de faire le moins de mouvements possibles, et d'être le plus efficace possible en termes de déplacement de main gauche. Un petit peu comme pourrait le faire un pianiste. C'est-à-dire, on évite absolument de faire ce genre de voicing-là. Voilà, où on se déplace un petit peu, sans trop réfléchir à la conduite des voix. Là, c'est vraiment une approche assez, presque, pianistique. Après, on a l'accord de Fa, donc la référence, c'est cette position-là. Avec la tierce à la basse, et là, on a un petit plan que j'aime beaucoup. On entend bien la descente, le La, La bémol. Le La étant ici, et le La bémol étant ici. Voilà, avec un petit effet hendrixien du plus bel effet. Voilà un peu pour la présentation de cette grille d'accords sous différents angles. À présent, je vous propose de voir deux petits solos très très simples, dans lesquels on va avoir exactement la même approche, à savoir cibler les notes importantes, cibler les notes qui donnent leurs couleurs à cette magnifique grille. D'accord ? C'est parti. Alors, pour ce plan, on va suivre à nouveau les harmonies sous-jacentes. On commence en allant chercher le Mi, ici, par le biais d'un Ben. On est sur l'accord de Do, je vous rappelle. Voilà, la tierce majeure de Do, c'est le Mi. OK. Et après... Là, vous remarquez, on est sur la penta de Do, de Do majeur. Donc, accord de Do, penta de Do majeur, hyper simple. OK ? Et lorsque va arriver l'accord de Mi 7, vous voyez cette couleur-là, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose, à ce moment-là, à partir du moment où on entend cette note et l'harmonie derrière, c'est vraiment... ça élève un petit peu le discours. Je vous invite à la marquer, peut-être à accentuer légèrement cette note-là, de façon à appuyer un petit peu le côté dissonant, en tout cas, le côté note nouvelle plutôt. Après, on vise le Do, on est sur l'accord de Fa. Et là, on va faire une sorte de descente. Hyper consonant, il n'y a rien à dire de spécial. On entend le La sous le Fa. Et le La bémol sous le Fa mineur. Et après, le Ben qu'ils envoient, évidemment, sur l'accord de Do. Ensuite, on reste toujours sur cette panta de Do, en gros, et en fait, simplement, on rajoute les notes qui nous manquent, les notes qui nous permettent de bien souligner l'harmonie. Et là, c'est ce qu'on va faire à nouveau. Vous voyez, c'est la petite inflexion de Ben qui nous permet d'avoir ce qui nous manquait un petit peu. On aurait pu faire le Sol, ça aurait marché, parce qu'il y a le côté un peu bluesy, mais le fait de se rapprocher du Sol dièse, ça change énormément de choses. Et là, j'ai mon accord de Mi. Donc ça, c'est un procédé que j'essaye d'appliquer au maximum dans mes approches du Solo. Et je pars de notes existantes et j'essaie de voir quel est le chemin qui me permet de me rapprocher de la note nouvelle, la note qui va me permettre de colorer, d'aller dans le sens de la grille harmonique qui passe derrière. Ensuite, le procédé elle-même. Ça, c'est sous l'accord de Fa. Vous voyez, la position, elle est là. Et le Fa mineur. Voilà, la position, elle est la suivante. Voilà, j'aurais pu le faire. Voilà, il y aurait eu la descente, mais je voulais avoir... Voilà, on passe au deuxième plan. Et bien, pour ce deuxième plan, on va évidemment continuer de suivre la règle. On n'a pas cessé de ressasser tout au long de cette vidéo. On suit les notes importantes, les notes qui donnent leurs couleurs, la tierce, la septième notamment. On commence ici, donc sur, on va dire, la position de Do majeur pentatonique. Le repère, c'est le Do avec l'index à la treizième case. Et en fait, on peut faire un bend à partir de la quinzeème case, d'un ton. Ça, c'est pour l'accord de Do. Donc c'est exactement comme tout à l'heure quand on faisait ça un petit peu plus grave. Après, on va aller chercher la tierce majeure. Voilà, la tierce majeure pour faire, vous soulignez encore l'arrivée de l'accord de Mi7. Voilà, on retourne à la maison, à la maison étant le Do. Et là, on va faire entendre Fa majeure, Fa mineure. Fa mineure. Je le refais. Fa mineure. Voilà, on est à nouveau sur le Do. La grille est encore jouée une fois. Et là, en fait, je vais faire un petit plan sur une corde. Voilà, on est en Do. Donc Do, Si, La. Lorsque j'arrive vers le Sol, toujours cette petite inflexion. Voilà. C'est presque ça qu'on entend. Donc une triade de Mi majeure descendant. On est encore à la maison. Le Do ici, vous voyez. Là, le Do. Et le Do ici. Tout ça, c'est les mêmes repères que j'ai. Et pour conclure, et bien, Fa majeure, Fa mineure, évidemment. Ce pour l'A Hendrix. Qui devient mineur. Donc le La, hop, va descendre d'une case. Et évidemment, le La bémol appelle à une résolution vers le Sol. Voilà pour cette vidéo. Elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a plein d'autres vidéos sur la guitare blue sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a le Tipeee. Si vous souhaitez récupérer les partitions et au passage, participer au développement de la chaîne, allez-y. N'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous avez des questions. Je sais que c'est une des thématiques pas forcément évidentes. Si en harmonie, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et les amis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le 25e Plan Blues. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501